Bonjour Steph, je voulais te montrer, pareil en avant-première, l'arrivée de la Cascadia Gore-Tex. C'est vrai que beaucoup de clients nous le demandent depuis plusieurs années et on l'a enfin, elle sera à partir de juillet en magasin. Tu l'as, complètement imperméable. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est un produit qui, toi, va t'intéresser et à qui tu peux conseiller cette chaussure-là avec du coup un revêtement anti-pluie assez performant ? Alors il est vrai que dans un mode de compétition comme moi je le pratique, avoir un produit comme celui-là, Gore-Tex, n'a pas pour moi grand intérêt, mais par contre je pense que c'est un grand intérêt pour toutes ces personnes qui vont faire peut-être des distances plus longues, un peu sous forme de raide, ou même de la randonnée légère, ou même sur du plus long, dans des terrains très humides, ça apporte un vrai confort. L'entraînement fin d'hiver, début de printemps, où c'est des fois bien humide, je pense que quelqu'un qui veut vraiment être à l'aise et confort, c'est très très pratique. L'ironie du sort, c'est que tu as fait un petit peu le chemin inverse par rapport à Guillaume. C'est-à-dire que toi tu as commencé par la pure gritte, et là cette saison, avec la nouvelle édition de la Cascadia, tu es passé sur la Cascadia. Et ouais, qui l'eût cru, c'était vrai que j'ai toujours eu pour habitude de courir avec des baskets très fines, pas avec beaucoup d'amorti, et bizarrement, au temps où la Cascadia, le modèle d'avant était peut-être un peu volumineux pour moi, était vraiment différent, celui-là a l'avantage d'avoir évolué, notamment au niveau du chausson, et ça c'est vraiment une bonne chose pour moi, il est plus fin, je pense que tu connais mieux les termes techniques pour le dire, mais il est plus adapté déjà à mon pied. Du passage de la 10 à la 11, en fait, on a vraiment baissé d'un chausson sur l'avant du pied, tu as retrouvé plus de précision, plus proche du pied, et toi qui joues vraiment sur ce côté sensation, là pour le coup, tu as vraiment retrouvé des sensations que tu recherchais directement sur le terrain. Et après, en termes d'amorti, comme tu le sais, nous sommes sur un amorti vraiment intégral, un mélange de notre gel qu'on appelle l'ADN avec notre mousse qu'on appelle le Biomogo, sur vraiment l'intégralité de ton chausson, donc talons, médios, avant du pied, donc peu importe la pose de ton pied, tu vas toujours retrouver cette sensation de moelleux dynamique qui sont les caractéristiques naturelles de notre gel. Il est vrai que quand tu fais un ultra-tri du Mont-Blanc, le terrain est relativement lisse, propre, et tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'amorti, mais effectivement, d'aller courir en Corse, d'aller courir sur la Trans Grand Canaria, à la Réunion, je sens qu'au niveau, par exemple, du talon, j'ai un vrai bienfait de ne plus du tout sentir les roches, les cailloux, et ça pour moi, ça a été un vrai bonheur. C'est vrai que toutes les compétitions de cette année vont être faites avec ce modèle-là, parce que c'est pour moi le modèle idéal en ultra-tri, c'est pour moi, à l'heure actuelle, quelque chose qui allie aussi bien entre le minimalisme et les choses assez simples, et aussi bien la robustesse et le confort au niveau surtout de la semelle, comme tu l'expliques, de ne rien sentir au niveau des pierres, des roches, qui sont des fois, c'est traumatisant au bout d'un certain temps sur les sentiers. C'est notre amorti, du coup, qui vient vraiment t'empêcher de ressentir tout ce que tu vas retrouver sur le terrain, et on a aussi la plaque BRS qu'on a sur tout l'avant du pied, c'est une plaque qui est très fine, très dure. Le principe vraiment de cette technologie-là, c'est que de la première à la dernière foulée, tu as exactement les mêmes sensations, parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à vraiment ressentir tout le terrain, ça devient vite désagréable, vraiment, ça t'apporte une vraie protection de pied. La semaine dernière, tu étais en Corse sur des terrains qui sont très techniques, très rocailleux, et justement, du passage de la 10 à la 11, on a renforcé notre système pivot, qui est vraiment notre système anti-torsion de la cheville, donc qui garantit vraiment une stabilité. Est-ce que toi, sur le terrain, tu l'as ressenti ? Alors effectivement, en Corse, le terrain est vraiment propice à des pierres, à vraiment des torsions. Je ne suis pas un extraordinaire descendeur, par exemple, comme Guillaume, mais j'ai été très en confiance, je ne me suis pas vraiment posé de questions, je ne me suis pas vraiment tordu la cheville de façon significative, le phénomène est vraiment bon. Je vois que tu n'as même pas mis de chaussettes. Oui, alors bien sûr, maintenant, tout le monde sait bien que je cours sans chaussettes, mais là, d'avoir mis le pied pour la première fois dedans, je suis parti courir, comme d'habitude, sans chaussettes, et je n'ai eu aucun souci, donc voilà, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada